Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise au Benin. Si tu es intéressé par ce pays, je te conseille donc de suivre la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas apprendre au travers de cette vidéo tout ce qu'il faut faire pour entreprendre au Benin et bien sûr devenir propriétaire, devenir je dirais entrepreneur et ça le plus rapidement possible. Donc avant toute chose, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées portant sur la création d'entreprises et plein d'autres sujets. Et puisque tu es intéressé par l'Afrique et particulièrement par le Benin, donc prends de quoi noter pour noter tout ce qui te paraîtront très utile comme informations dans cette vidéo et pour toutes ces personnes qui veulent entreprendre très prochainement dans ce pays, vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo pour vous faire accompagner. Si vous voulez être mis en relation avec des gens pour vous aider à créer une entreprise, en tout cas il y a mon mail qui est dans la description de la vidéo. Nous allons bien sûr parler de cela en privé et vous accompagner au cours de toutes les étapes relatives à l'ouverture de votre nouvelle entreprise au Benin. Avec les réformes entreprises par le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires, les formalités et les délais de formalisation et de création d'entreprises ont été considérablement assouplis, bien sûr, et modernisés et les coûts complètement réduits. Ainsi, il est aujourd'hui aisé de créer son entreprise à un seul lieu, donc auprès de l'entité APIEX, l'agence de promotion pour l'agence dédiée, sans avoir forcément à se déplacer grâce à la formalisation en ligne. Aujourd'hui, il est possible de créer pratiquement à 100% son entreprise au Benin sur Internet. Donc, voilà, toutes les démarches ont été numérisées, ce qui a vraiment facilité les choses. La création d'une entreprise au Benin s'est faite désormais en 3 heures seulement, voilà, contre 3 heures qui étaient un petit peu fastidieux il y a quelques mois en arrière. Il fallait patienter 3 semaines, je dirais, pour créer une entreprise, alors qu'aujourd'hui, tout peut se faire, j'ai envie de dire, en 3 heures seulement, ce qui est vraiment un gros progrès, un grand pas vers l'avant pour un pays d'Afrique tel que le Benin. Il s'est créé aujourd'hui auprès de l'APIEX, voilà qui veut dire l'agence des promotions, des investissements et des exportations. Près de 90 entreprises par jour s'est créée en moyenne par jour au Benin, 350 par semaine, et près de 2600 ont été créés il y a quelques années en arrière et même l'année dernière aussi. Ce qui prouve quand même que l'évolution est assez considérable. On parle d'une croissance d'environ 26% par an et ça, c'est juste énorme pour un pays d'Afrique. Alors, pourquoi c'est formalisé ? Une entreprise qui évolue dans l'informel, c'est ferme toutes les portes de l'épanouissement et s'expose donc aux sanctions. La non-formalisation d'une entreprise empêche cette dernière de bénéficier des outils mis en place par le gouvernement béninois pour l'appui, l'accompagnement et les perfectionnements des entreprises au Benin. Au nombre des outils, on peut citer l'agence de promotion des investissements et des expatriations, dit le APIEX, l'agence nationale pour la promotion des emplois également, les fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, les fonds des développements de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, les centres de promotion et d'encadrement des petites et des moyennes entreprises et les centres de gestion agréés. Par ailleurs, l'entreprise bénéficie également de plusieurs avantages, parmi lesquels on cite la facilitation des conditions d'accès au crédit bancaire, on cite également la sécurisation et la couverture légale de son fonds de commerce, la capacité de soumissionner aux appels d'offres nationaux et internationaux, l'inscription aux divers fichiers OADA, la participation aux différentes formations organisées par l'agence des promotions, par l'APIEX et par aussi, voilà, et il y a un autre point qui est la participation aux foires, salons et manifestations commerciales, économiques, nationales et internationales. Pour finir, la formalisation des entreprises dans un état permet d'éviter la concurrence déloyale, déloyale, déréduire la fraude et la fuite fiscale et de contribuer à l'animation de la vie économique du pays. Créer son entreprise sans avoir à se déplacer pour aller à l'APIEX. Désormais, il est possible de créer son entreprise et d'effectuer toutes les formalités en ligne sans avoir à vous déplacer à l'agence de promotion des investissements et des exportations. Il suffit juste de vous rendre sur les sites www.monentreprise.bj et le tour est joué. Notez-le bien. Notez-le bien. Le site s'appelle www.monentreprise.bj donc du Benin. C'est l'extension du Benin. Voilà. Sur cette site, vous serez en mesure de poursuivre toutes les étapes relatives à la création de votre entreprise. Pour finir, voilà, donc, finis donc les files d'attente, les déplacements, les nombreuses photocopies pour créer ou récupérer un acte ou un document lié à son activité à l'insu de l'inscription en ligne sur la plateforme. L'usager dispose désormais d'un QR code généré par la plateforme lui permettant d'obtenir et d'imprimer lorsqu'il souhaite tous les documents bien sûr et actes liés à sa structure tel que extrait du registre de commerce, l'attestation d'immatriculation de l'entreprise à l'identifiant unique fiscal, la déclaration d'établissement de l'entreprise à la direction générale du travail également, la carte d'importateur ou carte professionnelle avec une durée de validité de deux ans. Cette plateforme fonctionne avec l'expertise numérique béninoise puisque l'agrégateur de paiements de la société OpenSea a assuré la mise en place des moyens de paiement mobiles sur la plateforme. Parlons maintenant, là on arrive vers la fin de la vidéo quand même, cette plateforme fonctionne avec l'expertise numérique béninoise, vous allez découvrir toutes les précisions sur les sites que je viens de vous communiquer www.monentreprise.bj Donc je disais que cette plateforme fonctionne avec l'expertise numérique béninoise puisque l'agrégateur de paiements dit le cas qui a paye de la société OpenSea a assuré la mise en place des moyens de paiement mobiles sur la plateforme. Désormais lorsque l'ensemble des documents soumis à la plateforme est validé, en une heure contre trois heures auparavant, il est possible au jour de, et au jour bien sûr et heure ou va, ouvrable des bureaux de l'agence de promotion des investissements et des exportations de créer ou formaliser son entreprise. La plateforme www.monentreprise.bj est évolutive, donc voilà, est évolutive et les entreprises du secteur privé verront d'autres services issus de leurs besoins des formalisations pris en compte progressivement au cours des prochaines semaines. Parlons maintenant d'une création d'une entreprise individuelle au bonin. La procédure, une seule procédure, créer son entreprise sur les sites que je suis en train de vous recommuniquer à nouveau qui est le www.monentreprise.bj Mode opératoire. Alors, s'inscrire et s'éconnecter sur les sites, vérifier la disponibilité du nom de l'entreprise à créer, vérifier bien si votre nom, votre dénomination sociale n'a jamais été utilisée, si vous êtes vraiment l'unique personne à vouloir créer une entreprise au bonin avec ce nom-là. Et ensuite, il faudra remplir le formulaire. Voilà, et après avoir rempli le formulaire, il faudra scanner et charger les documents demandés et au final, payer par le mobile, mobile monnaie, carte visa ou à la caisse. Ensuite, recevez bien sûr vos certificats électroniques par messagerie en deux heures environ. En deux heures, c'est très rapide quand même. Pièce à fournir, il faudra une copie de l'extrait de l'acte de naissance du promoteur, une copie de la carte d'identité ou du passeport du promoteur également. Il faudra un extrait du casier judiciaire du promoteur datant de moins, de trois mois ou une déclaration sur l'honneur. Et il faudra aussi, voilà, la déclaration sur l'honneur, parenthèse, formulaire disponible sur mon entreprise.bj. Et il faudra également une copie, une photo, je dirais, d'identité récente du promoteur, donc couleur à fond blanc. Et en dernier lieu, une copie à titre de séjour pour le promoteur étranger. Alors inscription, il faudra vous inscrire auprès de l'immatric... Il faudra immatriculer votre entreprise auprès du registre du commerce et cela vous coûtera environ 5 000 francs CFA. Et la carte professionnelle, également, c'est à 5 000 francs CFA pour l'immatriculation à l'identification fiscale unique. C'est une procédure qui est purement gratuite. Et pour la déclaration d'établissement à la direction du travail béninoise, c'est aussi une démarche qui est gratuite. Et pour l'immatriculation de l'entreprise à la CNSS, ça aussi, vous ne payerez rien, c'est gratuit. Et l'annonce légale aussi, c'est gratuit. La prestation, bien sûr, auprès de l'agence des promotions, des investissements et des exportations, celle-là aussi, cette démarche, elle est gratuite. Au final, le coût pour lancer une entreprise au Benin, vous reviendra environ 10 000 francs CFA. Donc, moi, je vous dis que ça reste quand même 10 000 francs pour lancer une entreprise au Benin. C'est une somme qui est largement accessible pour entreprendre, que vous soyez européen, africain ou voilà. Peu importe l'endroit où vous regardez la vidéo, le Benin reste là. Et la fiscalité est très intéressante parce que si on se base simplement sur ce qui doit être dépensé pour enregistrer une entreprise, on se rend compte qu'il y a vraiment de quoi se réjouir parce que vous allez beaucoup moins dépenser et par la suite, vous allez être beaucoup moins imposé sur le plan fiscal en tout cas. Et ce qui va vraiment vous donner plus de motivation pour prendre de l'argent, investir davantage dans votre projet pour aller bien plus vite que la moyenne. C'était là une vidéo sur comment lancer une entreprise au Benin. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des points qui n'ont pas été abordés. Si vous avez des questions, mettez-les-moi tous dans le commentaire. Et si vous voulez vous faire accompagner, il y a mon mail dans la description de la vidéo. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater. Vous aurez tout ce qu'il faudra comme contenu concernant la création d'entreprises et de plein d'autres sujets. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements en Afrique et plus particulièrement au Benin. Portez-vous bien à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501